Sous-titrage ST' 501 Oh trop cool Du coup il y a une nouvelle façon de gérer la caméra avec le micro La précédente vidéo c'était vraiment pas terrible J'ai bien galéré en post-traitement Hop là que je regarde où je vais et en fait regarde On voit rien avec le pare-brise Il va falloir que je le descende Il est sale mais en même temps Tu vois le plastique On y voit vraiment rien à craver On voit vraiment plus grand chose Allez 8h du matin Le grand départ Direction Antibes et on voit bien où ça nous mène On va pas le faire On va pas naviguer de nuit On va se le faire pépère De toute façon on a deux jours pour arriver Donc allez Adjane Kupura Je m'apprêtais à envoyer les voiles Quand voilà ce que j'ai vu qu'on avait derrière nous Donc et ben on s'écarte De toute façon pour envoyer les voiles Il faut que je me mette comme ça Le vent pour le moment arrive de par là Et après on devrait être tout au portant Et ouais les voiles sont établis Et on fait gaffe Enfin bref il y a des exercices encore militaires devant Et ben tu sais tant qu'on est dans la grande rade Encore de Toulon Donc pas la petite rade c'est à l'intérieur quand on passe le muret La grande rade c'est tout jusqu'au Pradé Donc là il y a tendance à avoir des vents un peu dans tous les sens Ah les militaires sortent aujourd'hui Exercice, exercice Content de partir Tu vois pas bien en gros la girouette elle va un peu dans tous les sens Parce que ben ça tourne Pour le moment on est axé Enfin le vent devrait être sud-ouest Et il devrait être toujours En fait tout le long de l'avancée Ah ben tellement que le génois il se m'a fait essayer Tout le long de l'avancée on devrait être en portant Donc une fois qu'on aura passé sa mandrier Et ben on sera bon Et on sera au portant tout du long Ce matin environ 10-15 nœuds Cet après-midi on devrait monter un peu Avec des rafales presque jusqu'à 25 Je crois pas 30 mais en fait on verra Et comme on n'a pas de planning bien défini Comme je t'ai dit on a deux jours pour y aller Donc on voit où est-ce qu'on s'arrête ce soir Si le portant nous porte bien Et on trace On trace Militaire Militaire On est toujours dans la grande rade Et je vais te montrer un peu ce que ça donne On a une houle de 1m50 Par moment on fait des belles petites embardées Et puis voilà On a remis un peu le moteur Parce que Pour avancer un poil plus vite Parce que le vent était en train de tomber Donc avec une houle de 1m50 Il n'est pas le plus vite Impressionnant. Impressionnant. Vraiment quoi. On est en train de passer les ribots. Le grand ribot. Le caillou qui est laissé par les deux. Et derrière, il y a le petit ribot. L'état des panneaux solaires. Et derrière nous, on se tapait vraiment les vagues. Avec un mètre cinquante annoncé. Mais il y avait quand même un peu plus d'un mètre cinquante à mon avis. Certaines vagues étaient plus grosses qu'un mètre cinquante. Il y en a bien, oui. Et là, c'est lisse. Regarde, le bateau ne bouge plus. Coucou madame. Elle sourit mais ça n'allait pas bien. On a un moteur maintenant. Ouais, ça y est, c'est fait. Je ne te l'avais pas dit. Maintenant, je te le dis. On a un moteur. Il est tout neuf. On l'a acheté hier. On en a eu marre de voir des annonces de farfelues. Alors du coup, on est allé en chercher un. Sans leur faire de pub chez Cabesto. Il était à 1.999 à la base. En réduction à 1.380 euros. Et quand on y est allé pour aller le chercher, il était encore à 1.250. Tu vois, il y avait encore une réduction. C'est que un 6 chevaux. Mais au moins, maintenant, on a un moteur. Plutôt que de voir... Enfin bref, si tu es allé faire un tour sur le bon coin pour chercher un moteur, on a vraiment vu des choses de farfelues. Des gens qui te mettent à négocier à 1.050 euros. Mais à négocier de 50 euros. Et pour un moteur qui pue l'essence comme pas possible. Et qui... Enfin bref, il n'avait pas les papiers. Il n'avait rien avec. Alors que le moteur était 10.9. Alors bon, ça ne se sentait pas très bon en plus de l'essence. Bon, je vais peut-être régler mes voiles. On est toujours au moteur. On vient de faire une heure de moteur. Parce que c'était inconfortable. Là, le génois ne sert plus à rien. Moteur 1500 tours en minutes. Tranquillou. Histoire d'avancer un peu. Parce que ce n'était pas très cool. Ah ! Eh bien, on s'en fout. On reste comme ça, nous. Il y a la vedette de Porquerolles. Ah oui ! Bon, ils vont nous passer largement. Tu vois, ça c'est la badine. Quand tu passes la badine, tu vois, la terre que tu vois derrière là-bas, c'est hier. Du coup, la grande badine, enfin la badine. Et Porquerolles qui est de ce côté-là. Et, bon, il y a lui qui vient de nous passer tout près, tout près, tout près. Il y a eux qui nous passent aussi très très frais. Enfin, ça va encore. Lui, il s'est dérouté. Euh... Le Kata, il vient de s'y dérouter. Mais sinon, il était carrément en train de nous foncer dessus. Bah, lui aussi bien d'ailleurs. Et il y en a un au très... Je le vois. Ah si. Voilà. Bon. Il était en train de venir, tu vois, derrière là-bas. Il était en train de nous venir dessus. Et... Et voilà. Il s'est dérouté. Il a regonflé ses voiles. Il est parti comme une flèche. Il y a 8 nœuds de vent. C'est vrai que juste à la GV, il file déjà. Mais voilà. Et encore, on n'est pas encore juillet-août. Juillet-août, c'est... C'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, il y a énormément de bateaux. Énormément d'accidents, du coup. Boy. Nous, on continue. Tu vois, j'ai mis la GV. Hop là. Bon. La GV sur le bord. Il y a toujours un riz depuis la dernière fois. Et en fait, on avance très très bien. Enfin. Là, on fait que 3 nœuds. Mais cet après-midi, ils annoncent quand même 15, 20 nœuds. Alors du coup, voilà. C'était le petit point de 11 heures. Le génois, il se dévente assez régulièrement. Alors du coup, je l'ai un peu repris. On le voit un peu en-dessous. Mais voilà. Le petit point de 11 heures. La mer est beaucoup plus calme. On est au portant. On a vraiment le vent arrière-arrière. Et c'est carrément plus confortable. Nous, on continue là-bas. Là-bas, 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 là-bas. 13h30. Elle a repris la barre. Parce que... Bah, parce qu'on n'est plus protégés de porquerolles. Et du coup, on a à nouveau, tu vois, la houle qui rentre. Et on était, tu sais, en train d'aller par là-bas. Hop là, je m'assois peu. Surtout qu'on regarde, on en a un qui est juste là. Ouais, je sais, tu l'as vu. Voilà. Là, tu le vois. Là, tu ne le vois plus. Ha, 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 ha. Du coup, on est au niveau du Cap Bénin. Et on remonte direction le Lavandou. Parce que, ben, la houle, on va y voir si en passant le Cap Bénin, on est un peu plus à l'abri. Oui, c'est large. Mais oui, il nous passe devant. Comme nous, juste la GV et... Bah, regarde. juste l'AGV et tout va bien regarde derrière moi bande les Mimousa et de l'autre côté le Lavandou la bande Lavandou hop hop ça fait plaisir d'être un peu plus d'être un peu plus à l'abri de la houle on est vachement à l'abri de la houle ça file par contre on a entre 9 nœuds et 20 nœuds devant on a des rafales de 9 à 20 nœuds à cause du relief évidemment et du coup comme on commence un peu à fatiguer c'est vrai que ça fait longtemps longtemps qu'on n'est pas venu jusque là oh là là ça fait du bien on va peut-être s'arrêter plutôt prévu en fait je voulais aller jusque dans la rade de Saint-Trope mais donc du coup un point de carte tu vois là on est là on est en train de remonter on est en train de remonter là comme ça et on va sûrement aller se mettre ici pour la nuit et en route tout droit on était dans une heure mais comme on s'amuse à longer les côtes eh oui vu depuis les côtes c'est quand même vachement plus sympa regarde ça s'appelle l'Aqua Babiche enfin le restaurant qui est sur la gauche qui est en location parce qu'il est en location parce qu'il est un ami enfin bref voilà on voulait mouiller ici mais on voit qu'ils ont rajouté plein de bruit tu vois c'est dédié on va se poser ici comme ça on monte chez le copain je ne sais même pas si tu m'entends avec le micro bref on est à nouveau plus protégé de la houle tu vois le Cap-Nègre je ne sais même pas si tu m'entends c'est fou ce micro le Cap-Nègre le Cap-Nègre et du coup vu qu'on ne peut pas y aller on continue et je crois qu'on va se le terminer juste au moteur je ne sais pas si je rouvre une voile ou peut-être le génois pour aller jusqu'à Cavalère je crois qu'on va faire ça et sinon c'est une carte-cière c'est ça c'est une carte-cière c'est une carte-cière Il tourne bien l'éolienne. Oh dis donc. Elle est belle la vue. Elle est super belle. Ben dis donc c'est un grand test grandeur nature pour le micro ce coup-ci. Avec le vent qu'on a. On a encore 17 nœuds de vent. Attends je vais rentrer comme ça au moins ce sera. On sera sûr que ce sera bon. Donc je te disais il y a encore 17 nœuds de vent. On est venu se mettre à l'abri au-dessus du Cap Taillat. Je vais te montrer sur la carte. Il y a tout en bordel. Tu vois les bouquins qui dépassaient ils sont tombés. Le nom là ça n'a pas été au top au top. On a eu droit à la houle vraiment de... Et lui il nous fait des caprices. Ah ça a bougé dis donc. Tu l'aurais vu à un moment donné. Posé juste là. Il était debout. Posé là. Sur cette... La petite marche. Et il appelait moi je suis triste. Je suis triste. Alors on est descendu. Pour le voir. Et il attendait. Il est allé hop sur le lit. C'est mis sur le lit. Les deux pattes tu sais en mode pacha. Ouais. Vas-y vas-y. Genre ça bouge mais ça bouge. Ouais c'est ça ouais. Bon je vais te montrer un peu sur la carte le trajet qu'on aura fait aujourd'hui. Donc on est au niveau du Cap Taillat. Ouais les drapeaux aussi se sont pété la gueule. Bah tout ce qui n'est pas sécurisé tu vois. Tout ce qui n'est passé qui n'est pas sécurisé. C'est un peu... Alors. Navigation du jour. Comme je t'ai dit on voit à peu près là où on va. Hein. Alors attends bouge pas. Voilà. Comme ça au moins je tiens le micro vers moi. Et je suis sûr que... Tu m'entends correctement. Alors. Du coup j'ai noté Toulon Cap Taillat. On aura fait 40 000. Notique. 9 heures de moteur. 9 heures de... Un trajet de 9 heures. Et là où par contre ce coup-ci j'ai aucun doute. On aura fait une pointe à 10 nœuds. Enfin 9,9. Et là je ne serais pas surpris étant donné les... Étant donné les... Les surfs qu'on a fait dans les vagues. Donc soit disant une houle à 1 mètre 50. Bah franchement non. Là on a eu 2 sur 2 mètres. Parce que bah facile à mesurer. Moi je fais 1 mètre 80. Elle était plus grande que moi. La vague du coup... Voilà. T'as vu le point de repère. Hop. Donc le trajet que je te montre. Bon le trajet t'as déjà vu jusqu'à hier. C'est pour ça j'ai pas beaucoup... Bon. On a quand même bien senti passer le trajet. Hier dès qu'on a passé les ribots. Etant dit que la houle elle est comme ça. Tu vois elle est vraiment comme ça. Et au fur et à mesure où elle avançait était... Tu vois elle tournait. On s'est vraiment fait un... On s'est vraiment fait tu vois. Tranquille. Calme. Et dès qu'on a passé. Hop à nouveau. Bah le pilote. Et bah c'est là qu'on voit que le pilote il gère bien quand même. Sa trace est vachement droite. Ah quand même. Et là on s'est dit tiens on va monter vers le lavandou. Hop. Cap Bénin. Non là je dis n'importe quoi. Bah si. Bah il est où le reste. Ah oui d'accord ok. Le Cap Bénin. Bah les images que tu as vu. Puis on a continué. Hop. On a essayé de se mettre bah là où je t'ai dit. Au niveau de... Comment elle s'appelle d'ailleurs. Pointe du Souffre. Ok. Nous on connaît surtout le lieu par rapport au restaurant. Hop. On a continué, continué. Enfin bref. Voilà quoi. Tu vois le trajet à la barre du coup. Tout ça. Bah c'est ma chérie qui est barré tout le long. Tout le long. Tout le long. Tout le long. Cavalère. On s'est dit tiens on va aller à Cavalère. Tu vois qui est là. Et bah non. Puisque j'ai vu sur Navili. Que le... Le... Le mouillage à partir de juin. Il est euh... Surboué. Uniquement. Et on s'est dit bah ça se trouve on risque de pas être vraiment à l'abri. Donc on a continué. Et on s'est dit qu'avec cette belle avancée là. Bah du coup le Cap Taya. On devrait être plutôt bien. L'enfer. Ouais. C'est vrai. Tranquillement. On a le moteur qui nous a lâché. Parce qu'on avait gardé le moteur en appui. Même si en fait il y avait pas trop besoin vu la vitesse qu'on faisait. Euh... Mais bon. Ca nous rassurait un peu. Et voilà. On a le moteur qui nous a lâché. Euh... C'est arrêté rien. C'est... Tu sais toujours ce problème qu'on a. Où il a fallu aller changer le filtre à... Le filtre à décanter. Qu'il a fallu aller changer. Voilà. C'est tout. Enfin c'est tout. Franchement quand le bateau il passe gauche à droite. Euh... Avec une houle de 2 mètres. Et bah voilà. C'était... Bah pour te dire que tout est tombé. Ouais. Vraiment. T'es contente de ta ravigation ma souris ou pas ? J'en ai marre. T'as dit quoi ? J'ai pas bien compris. J'en ai marre. C'est vrai qu'on l'a senti passer celle-là. Au début ça allait. Et puis bon ben... Après on a goûté au fait que ce soit calme. Ouais. Quand on a... Quand on a remonté le lavandou... C'est vraiment l'objectif qui écrate, qui fait ses reflets. Ouah. Quand on a remonté au niveau du lavandou, c'était tellement calme. On faisait du 5,5. Euh... Ouais à peu près. Lisse. Ça a glissé. Tout seul. Juste avec le génois. Juste avec la... La GV. Juste avec la GV. Et que j'ai sorti complètement d'ailleurs. Une fois qu'on a passé hier. J'avais sorti complètement. Tu sais je t'avais dit j'avais gardé un riz. Et voilà. Bon bref. Euh... Ben écoute. On l'a fait. On est arrivé jusque là. Euh... Et on va voir comment c'est. Si on repart demain ou pas. Ou si on décide de rester là. Voilà. Ça ce sera la grande surprise. Et pour ça ben... Ce sera dans une autre vidéo. Parce que je crois que celle-là elle est pas mal remplie. J'aurais voulu te faire vachement plus de séquences de la côte. Parce que c'est super beau. C'est vraiment joli à voir de loin. Ouais. C'est vraiment top. Je viens à côté de toi. Oh là là il y a du taf. Voilà. Pour la simple et bonne raison que voilà. On te laisse sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus ? Franchement je sais pas quoi te dire. On va... On va se poser. Euh... Récupérer. Admirer. Parce que c'est vraiment, vraiment beau ici. Et je vais mettre... Et mettre quelques photos sur Insta. Et puis voilà. La suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Allez. Ciao. Tchous. 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 Tchous.